Musique C'est un débat que j'ai eu avec deux amis, dans une réunion totalement amicale, où on défendait le point de vue de la BD d'Hergé. Et moi, je leur ai demandé à mes amis, enfin, je leur ai surtout dit que ce que j'aimais pas beaucoup dans Tintin, c'était l'absence de femmes. Et donc, eux m'ont répondu que s'il y avait eu des femmes, ça aurait tout compliqué, et puis on n'aurait pas été concentrés sur l'histoire. Donc, moi, ça m'a fait réfléchir, parce que j'ai trouvé que c'était assez incompréhensible, et que quand même, les femmes, elles existent. Et donc, j'ai réfléchi à la chose. Évidemment, je n'étais pas d'accord du tout avec eux. Et en fait, oui, pourquoi je n'étais pas d'accord ? Parce que je trouvais que j'avais du mal à me projeter dans des personnages de Tintin. Donc, voilà. En dehors du fait que c'est quand même très bien écrit et tout. Et donc, quand je suis rentrée chez moi, tout d'un coup, il y a des choses qui me sont venues. Tiens, c'est la misogynie dans la BD. La place des femmes dans la BD. Donc, on traite les femmes comme ça. C'est-à-dire que, vraiment, il y a un gros mépris. Et puis, j'ai commencé à imaginer cette histoire de deux crétins qui étaient très... qui sont un peu les descendants de Bouvard et Pécuchet, de Flaubert. Et je les ai mis aux prises avec une situation où ils allaient rencontrer des femmes, notamment. Et ils allaient rencontrer plusieurs situations où il y avait des thèmes un peu particuliers qui étaient abordés. Et donc, principalement, leur rencontre avec les femmes qui étaient le thème général. Et donc, l'histoire, en fait... Je pensais faire une petite histoire assez courte. Et puis, en un week-end, j'avais le squelette de l'histoire, la structure. C'est venu comme ça. Et au fur et à mesure, je trouvais des nouvelles choses. Et puis, ça s'étoffait, ça s'étoffait. Mais ça restait dans mon idée de faire une petite histoire. Et quand je me suis mise vraiment à la faire, l'histoire, il y a d'autres épisodes qui sont venus. Et beaucoup de choses me paraissaient primordiales à rencontrer. Donc, à partir de ce fil directeur. Et c'est comme ça que c'est devenu quand même quelque chose d'assez costaud et qui m'a pris quand même pas mal de temps. Donc, en fait, c'est un périple. De deux crétins un peu marginaux aux prises avec l'environnement dans diverses situations. Alors, le prétexte, c'est des vacances. C'est des vacances et un séjour sur la mer qui permet de multiplier les situations. Et puis, même par goût, moi, ça m'intéressait de les mettre aux prises avec des créatures plus ou moins fantastiques. Parce qu'en plus, ça me permettait de faire des petites allusions à Ulysse. Et je trouvais ça bien... assez bienvenues dans la thématique. ... 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